La troisième phrase, elle m'a inspiré d'une autre demi-leader de la Guadeloupe qui est directrice, qui s'appelle Gilda. Et cette phrase, elle est pour moi magnifique. La douleur de la peine ne sera jamais aussi puissante que la douleur du regret. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai une question à te poser. Où tu étais en 2012, lorsque Facebook est rentré en bourse, lorsque l'action de Facebook était à 6 dollars et aujourd'hui à plus de 200 et quelques dollars, est-ce que tu aurais aimé investir à cette époque ? Est-ce que tu n'as pas quelques regrets en te disant, mince, si j'avais la possibilité d'investir plus tôt, j'aurais fait un maximum ? Où étais-tu dans les années 2009-2010, lorsque l'action de Amazon était à seulement 30, 40 ou 50 dollars et aujourd'hui, elle crève les plafonds à plus de 3 000 dollars ? Est-ce que toi aussi, tu n'aurais pas aimé investir dans Amazon ? Allez, encore plus près, plus proche de nous. Où étais-tu en 2009 ? Lorsque le Bitcoin valait seulement 10 centimes. Et aujourd'hui, plus de 10 000 dollars. Est-ce que tu n'as pas des regrets ? Parce que je suis sûr qu'on t'a parlé de toutes ces opportunités. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu n'es pas passé à l'action. L'objectif pour toi, tu as les éléments. Tu es dans une compagnie ou à la tête de cette compagnie. Il y a un CEO, monsieur Johan Stahel Follenstein, qui a déjà réalisé une entrée en bourse, une deuxième, trois entrées en bourse. C'est un professionnel. Il a fait trois licornes. Et il le dit dans toutes ses vidéos, cette compagnie sera son quatrième succès. Et toi, tu réfléchis à quoi ? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants dans quelques mois, lorsque cette compagnie va être rendue publique ? Qu'est-ce que tu leur diras ? Qu'est-ce que tu diras à tes proches, à ta famille qui te demandera ? Mais Crowd1, ce n'est pas la compagnie dans laquelle tu faisais des présentations ? Oui, mais j'ai abandonné. C'est ce que tu leur diras ? Oui, mais je n'y ai pas cru. Je me suis laissé perturber par les éléments extérieurs. Ou est-ce que tu as envie de leur dire, lorsque cette compagnie va créer des milliers de millionnaires, que toi aussi tu en fais partie ? Pour ça, tu vas devoir passer à l'action maintenant. Pour ne pas avoir de regrets. Pour pouvoir augmenter tes résultats. Tu vas devoir écouter ton mentor. Tu vas devoir passer à l'action rapidement. Tu vas devoir inviter, inviter, pour permettre à tes personnes de te suivre et que tu puisses les inspirer. Pour ne pas avoir de regrets. Tu vas devoir t'inspirer de toutes les personnes qui ont un maximum de succès aujourd'hui dans cette compagnie. Pour ne pas avoir de regrets. Parce que lorsque cette compagnie va être un succès, et déjà, pourquoi attendre que cette compagnie soit...